Nous avons théorisé un peu la théorie de la résistance face à l'oppression. Nous avons dit que dans le combat pour la justice, la déveillissement civile est moralement acceptable. Nous avons inspiré le fait de nous reprendre le droit à la résistance face à l'oppression. L'oppression est le fait que la population doit exercer ses droits, et que nous devons faire exercer la souveraineté nationale à travers les assemblées, à travers le principe de la représentativité. Le pouvoir appartient au peuple. C'est la conception démocratique du pouvoir. Donc le peuple qui est en pouvoir ne doit pas exercer directement à travers ses représentants. C'est-à-dire qu'il y a maintenant cette crise de représentativité, le peuple qui est en mode idéal, c'est prorogatif d'exercer directement le pouvoir. Et que le peuple n'a jamais tort. Le peuple n'a pas tort parce que le pouvoir lui appartient. Le président de la République, il est uniquement un mandant. Il est uniquement un mandat qui a exercé. Cinq ans uniquement. Les députés, ce sont uniquement des mandants des représentants du peuple. Donc aujourd'hui, il y a des députés qui ont besoin d'avoir Askan. Je pense qu'Askan devrait reprendre en main l'exercice de son pouvoir. Comment ? Maintenant, nous ne allons jamais théoriser l'affaissement des lois de la République. On est des républicains. Nous avons exercé le pouvoir à travers des procédures républicaines et légales. Et à travers des procédures républicaines et légales, le droit de marche, c'est un droit qui a été consacré par la Constitution. Mais aujourd'hui, vous voyez, même l'exercice de ce droit, ça pose problème au Sénégal. Si on est en période électorale, les candidats qui ont déclarés qu'ils ont le droit d'aller dans la campagne, ils ont le droit d'aller dans la campagne. Les candidats, ils ont le droit d'aller dans la campagne. Ils ont le droit d'aller manifester ou d'aller exercer ce droit constitutionnel. Alors,